Bonjour, merci Diane pour la présentation mais même sans moi je pense que des gens auraient fait quelque chose en tout cas j'espère alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un invité très spécial notre maison à tous la planète Terre une magnifique planète et il y a un scientifique russe qui disait la Terre est le berceau d'une humanité mais on ne vit pas toujours dans un berceau et vous tous ici vous êtes la preuve qu'avec le temps on est obligé d'avancer qu'on le veuille ou non et bien ça fait des siècles que l'homme cherche à aller voir ce qui se passe au-delà de la Terre à traverser cette frontière qu'était le ciel et pour y parvenir et bien elle a fait d'une guerre mais une guerre assez spécale parce qu'en fait il n'y avait pas de combat sur un champ de bataille cette guerre était idéologique, culturelle et scientifique entre autres c'est la guerre froide une guerre qui a opposé les Etats-Unis à l'ex-URSS qui est la Russie actuellement et cette bataille d'égo elle a eu du bon parce qu'elle a insuffé une dynamique au niveau de la recherche et du développement de cette technologie qui nous permettrait d'aller là-haut d'envoyer des objets qui pourraient nous permettre de prendre des photos des astres qui nous entourent comme cette photo vous voyez une partie de la planète Saturne la planète avec les anneaux et nous on est tout derrière à des millions de kilomètres mais revenons à notre bataille d'égo et les Russes ont remporté la première bataille parce qu'en fait le but c'était de faire le premier une chose que l'autre n'a pas fait et les russes en 1957 ont réussi à envoyer pour la première fois un objet qui tournait autour de la terre et qui en plus était capable de communiquer avec la terre en envoyant un bip bip je vous présente donc Sputnik 1 le premier objet artificiel de l'homme dans l'espace mais ça n'empêche que les américains ont quand même gagné une belle bataille en envoyant pour la première fois des hommes sur la lune que vous n'y croyez ou pas et donc les années passant on a continué à envoyer encore plus d'objets pour aller prendre d'autres photos de l'univers, mieux comprendre l'univers mais aussi des objets autour de la terre qui nous ont permis d'avoir accès à de nouveaux services tels que les télécommunications le GPS, l'internet mais l'homme est un être qui ne prend pas le temps de réfléchir avant de faire certaines choses et donc quand il envoie des objets dans l'espace il ne s'est pas dit mais j'envoie quelque chose dans l'espace mais après j'en fais quoi ? et donc aujourd'hui après presque 50 ans d'exploitation de l'espace on en est arrivé à là oui il faut faire parce que c'est chaud donc je vous présente les débris spatiaux les déchets qui tournent autour de notre belle planète et donc les années passant le nombre de débris spatiaux n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui on en compte à peu près 20 000 qui ont une taille supérieure à 10 cm 700 000 qui ont une taille allant de 1 à 10 cm et enfin 125 millions qui ont une taille inférieure à 1 cm le premier argument comme je vous le disais c'est que l'homme se disait ce qui se passe après ça ne me concerne pas et le deuxième argument c'était de toute façon l'espace c'est grand mais bon et parmi ces débris spatiaux vous avez des tailles différentes vous avez également des origines différentes parmi les origines vous avez des satellites qui a un portable dans la salle vous avez la main SVP moi je vais chercher des personnes qui n'ont pas de portable en fait parce que c'est rare et bien c'est grâce à ça que votre portable fonctionne un satellite ce qui veut dire que vous êtes concerné par les activités qui se passent dans l'espace et bien ces satellites en général ils durent pendant 10 à 15 ans mais une fois qu'ils ont fini leur mission et bien des fois il n'y a pas assez de carburant pour qu'ils rentrent sur terre donc ils restent là-haut ou alors pendant leur mission ben malheureusement on en perd le contrôle ben on peut plus rien faire à part les regarder et irer dans l'espace vous avez également des morceaux de fusée parce que la fusée permet d'envoyer donc le satellite dans l'espace et au fur et à mesure que la fusée monte en altitude et bien elle se disloque et vous avez par exemple une coiffe qui protège le satellite et cette coiffe elle se sépare du satellite une fois qu'elle a quitté la Terre et donc cette coiffe reste au-dessus de nos têtes également de même que le soleil favorise l'apparition des rides il favorise également le vieillissement des matériaux qui composent un satellite et oui et donc vous avez des écailles qui se détachent du satellite et qui deviennent à leur tour de petits débris spatiaux on peut se dire bon c'est petit c'est peut-être pas trop dangereux etc mais une balle de fusée c'est à quelle taille s'il impacte à un endroit stratégique d'un satellite il peut le détruire comme une balle si elle nous atteint à un endroit stratégique on peut mourir ou pas donc là je vous présente une collision qui a réellement eu lieu en 2009 là c'est une simulation cette collision s'est produite entre un satellite russe qui était à la retraite et un satellite américain qui fonctionnait tous les deux sont rentrés en collision ça a provoqué la création de près de 2000 débris spatiaux de taille supérieure à 10 cm mais on suppose fortement qu'il y a tout autant de débris de taille inférieure à 10 cm qui ont été créés pourquoi je dis on suppose fortement parce qu'on n'a pas la technologie qui nous permet d'observer des tailles d'objets aussi petites et donc la collision est ce qu'on appelle un événement de fragmentation il existe un autre événement de fragmentation qui s'appelle l'explosion et bien ces deux événements sont actuellement les sources majeures de création de débris spatiaux comme vous le voyez sur la vidéo les nouveaux débris qui ont été générés mais ils tournent dans l'espace et bien à leur tour ils peuvent aussi rencontrer d'autres objets dans l'espace comme un autre débris ou alors un autre satellite et donc créer encore à nouveau de nouveaux débris spatiaux c'est donc une réaction en chaîne qui ne connaît pas de fin et c'est la raison pour laquelle même si aujourd'hui on arrêtait d'envoyer des objets dans l'espace le nombre de débris spatiaux ne cesserait d'augmenter et la NASA a prévu qu'en 2025 on ne pourrait plus envoyer d'objets dans l'espace parce que l'espace sera encombré par tous les débris spatiaux qu'on a créés encore une belle photo de notre planète la Terre si vous regardez bien on voit l'atmosphère l'atmosphère c'est une fine couche de gaz qui protège notre planète grâce à l'atmosphère la température moyenne sur Terre est de 15 degrés sans l'atmosphère ce serait moins de 18 degrés déjà là ça fait mal et quand un objet rentre sur Terre l'atmosphère a des propriétés qui permettent de faire chauffer cet objet jusqu'à le détruire mais ça dépend de la taille de l'objet donc si vous avez un petit objet qui rentre qui veut rentrer sur Terre l'atmosphère pour le détruire mais si l'objet a une taille un peu trop importante il peut retomber sur Terre même s'il font un peu cette photo a été prise en 2012 au Zimbabwe et ce morceau que vous voyez il est issu d'une fusée américaine qui avait été lancée en 1975 mais la chance qu'on a entre guillemets c'est que la Terre est recouverte à deux tiers de sa surface par les océans donc la probabilité que ça nous tombe sur la tête est quand même réduite mais bon ça pollue quand même les océans alors je vais vous demander de vous relaxer un peu on va aller dans l'espace nous sommes tous des astronautes on profite de la vue les hommes vous êtes George Clooney personnage principal du film les femmes vous êtes Sandra Bullock c'est juste ce temps du film après c'est fini profitez de la vue magnifique planète et là le danger apparaît un débris arrive sur vous la question est que c'est pas si on va aller on va aller on va aller explorer copy explorer Dr. Stone requesting faster transport to bay area explorer do you copy explorer permission to retrieve Dr. Stone your go Houston this is explorer copy we've lost Houston we've lost Houston look we need to get the hell out of here need some help there man no don't wait for us you're stuck man down man down si un débris d'une taille d'un centimètre arrive sur vous A 1 centimètre c'est la taille d'une myrtille qui a une idée de l'objet orbit 天 auquel on peut assimiler ce débris qui arrive sur vous. Pas d'idée ? Personnellement, je n'ai jamais touché d'enclume, mais je pense que ça doit faire très très mal. On va essayer d'imaginer pour un débris qui a une taille de 5 cm, soit la taille d'une prune. Quand vous allez sortir dehors, regardez bien les bus RATP. C'est pareil ! N'essayez pas de vous mettre en face d'un bus, s'il vous plaît. Je n'ai aucune responsabilité, c'est ce que vous allez faire une fois sorti d'ici. Mais bon, ça reste quand même moins pire qu'un débris qui a une taille de 10 cm. Donc la taille d'une balle. Là, ce qui est bien, c'est que la souffrance sera très brève. Et il y a ici une double peine. Non seulement il y a un objet qui arrive sur vous, ça fait mal. Mais en plus, s'il explose, ça fait encore plus mal. Mais c'est un dixième de seconde. Et tout ça pour vous expliquer l'importance, en fait, de travailler actuellement sur les débris spatiaux. Parce que ces objets, c'est quand même nous qu'ils avons créés. Je dis nous parce que même en tant qu'utilisateur, on est responsable de ce qui est fait pour nous. Donc ceux qui ont des portables, GPS, Internet, et même ceux qui font appel aux médecins, parce qu'en fait, la recherche spatiale, elle nous permet de faire aussi des découvertes qui sont impliquées dans d'autres domaines. Eh bien, on est tous concernés par ce problème de débris spatiaux. Et donc moi, en tant que petite doctorante, j'essaye de modéliser ce qu'on appelle les éléments de fragmentation. Donc la collision et l'explosion. Donc dans mon bureau, ce que je fais, c'est que je crée des nuages, comme s'il y avait une explosion, une collision. Et je regarde comment va bouger le nuage, en fait, le groupe de débris qui est généré. Et ces débris, le problème, c'est qu'en général, quand on les crée, eh bien, c'est une centaine, voire des milliers qui sont créés. Mais en tant qu'être humain, on ne peut pas suivre mille objets à la fois, ce n'est pas possible. Alors il faut trouver une méthode qui nous permet de le regarder en une seule fois, comme un ensemble. Et donc, c'est le travail que j'espère résoudre d'ici quelques mois, Incha'Allah. Les invocations sont acceptées, dernier tiers de la nuit, et ce n'est pas quand il pleut également. Et pourquoi je travaille sur les débris spatiaux ? Parce que je me disais, l'environnement, surtout l'espace, c'est un lieu qui est magnifique. Et je vous souhaite un jour d'aller quelque part, vous pourrez avoir un paysage pareil. Quand j'étais plus jeune, je regardais des paysages comme ça. Mais le problème, c'est que je me disais, mais en fait, ce ciel est un peu trompeur. Parce qu'on ne voit pas, en fait, les débris qui passent au-dessus, enfin, sur l'image. On ne voit pas cette pollution qu'on a créée, peut-être sans le vouloir, mais en tout cas, sur laquelle on ne travaille pas actuellement, ou pas assez en tout cas. Et donc, du coup, actuellement, il y a plusieurs personnes, des entreprises qui travaillent sur des missions de nettoyage de l'espace. Et vous avez beaucoup de solutions qui ont été proposées, mais aucune encore n'a été appliquée dans les conditions réelles. Personnellement, je travaille sur une méthode de nettoyage que je ne vais pas vous expliquer, parce que c'est secret. Mes investisseurs sont bienvenus. Mais seulement pour vous dire à quel point il est important de prendre conscience de l'environnement qui nous entoure. Et surtout, cet endroit, peut-être qu'on ne le voit pas assez, mais c'est un lieu de méditation et de contemplation. Et je vous souhaite sincèrement, à vous, à vos enfants, à votre descendance, de pouvoir conserver ce beau ciel étoilé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements